Sous-titrage ST' 501 Oui, quand j'ai dit que Maître Ecarte était le prophète le plus actuel de notre temps, cela paraît paradoxal puisqu'il vivait à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Raymond Abelio. Mais c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est aujourd'hui seulement que nous le comprenons vraiment. Il y a une sorte de rétrospection, de rétrogénèse qui se fait dans l'intelligence de certains hommes qui ont été à l'époque des précurseurs, on les appelait volontiers des hérétiques et qui apparaissent aujourd'hui comme vraiment des éclaireurs, des éclaireurs, des phares de l'époque. Maître Ecarte aujourd'hui. Par Michel Camus Avec Alain Delibera Edouard Weber Jean-Pierre Lombard Et Raymond Abelio. J'ai eu trois maîtres dans ma vie, l'un m'a sorti de la politique, ensuite ça a été Husserl, philosophe ultra-moderne, et ensuite ça a été Maître Ecarte. Husserl, à la fin de sa vie, a eu cette parole extraordinaire. La phénoménologie est une communauté gnostique. Husserl ne s'est jamais occupé, à ma connaissance, de gnose, au sens traditionnel du mot. Il a eu cette illumination, lui aussi. Il est mort d'ailleurs en illuminé Husserl. Eh bien, Ecarte d'avance, six siècles à l'avance, a vécu, en quelque sorte, le transcendental. J'ai lu beaucoup d'écrits, tant de maîtres païens que de prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et j'ai recherché avec tout mon sérieux et toute mon application quelle est la plus belle et la plus haute des vertus par laquelle l'homme peut se conformer le plus étroitement à Dieu et redevenir autant que possible pareil à son modèle original, tel qu'il était en Dieu, dans lequel il n'y avait aucune différence entre lui et Dieu, jusqu'à ce que Dieu eût créé les créatures. Et quand je vais au fond de tout ce qui a été écrit là-dessus, aussi loin que peut atteindre ma raison avec son témoignage et son jugement, je n'en trouve pas d'autre que le pur détachement de toute chose créée. C'est dans ce sens que notre Seigneur dit à Marthe « Une chose est nécessaire ». Ce qui veut dire « Qui veut être inaltérable et pur doit avoir une chose, le détachement ». Traité du détachement, Maître Eckhart. Quand j'ai découvert Eckhart, à travers le peu de choses qui à l'époque étaient disponibles, c'est-à-dire le petit essai de Jeanne-Anse-Léustache aux éditions du Seuil. Jean-Pierre Lombard. Et en cherchant bien, c'était déjà très difficile à trouver, mais en cherchant bien, j'ai pu me procurer l'édition des œuvres de Maître Eckhart dans la traduction de Paul Petit chez Gallimard. J'ai pu ainsi aborder une œuvre tout à fait en autodidacte, si l'on veut. Puisque dans un cours d'histoire de la philosophie, Maître Eckhart était abordé comme mystique spéculatif. Ça s'arrêtait à peu près là, comme mention. Et il avait finalement tout pour dégoûter un intellectuel. Puisque dès que l'on parlait de Maître Eckhart, qui avait au XIVe siècle initié un mouvement anti-intellectualiste, il y avait tout pour repousser un philosophe même apprenti. Mais il se fait qu'en lisant les textes eux-mêmes, on s'apercevait que c'était tout à fait l'inverse. Dieu n'est ni bon, ni meilleur, ni le meilleur. Quand j'appelle Dieu bon, je parle aussi mal que si j'appelais noir ce qui est blanc. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses, c'est-à-dire quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant. Alain Delibera, la formulation paradoxale d'Eckhart peut encore faire scandale d'une certaine manière si son langage n'est pas traduit ou vécu. Alors, vous-même, quelle est votre lecture de ce langage d'Eckhart ? Le langage du néant est certainement un langage qui pour beaucoup sera scandaleux. Il faut dire qu'il a été perçu comme tel à l'époque même d'Eckhart qui a été condamné pour avoir enseigné en somme à la fois le néant de Dieu et le néant de la créature. Caractériser Dieu à l'aide d'un langage néantisateur, si on peut dire, un langage de néantisation de Dieu peut paraître curieux, ça peut paraître aussi moderne. En fait, ça n'est ni l'un ni l'autre, je pense. Eckhart a certainement accueilli en profondeur le thème central de la théologie dionysienne, de la théologie de Denis qui est que Dieu n'est atteint au terme d'un itinéraire qu'il faudra préciser que dans la mesure où on l'a dépouillé de tous ses noms, dans la mesure où on lui a refusé en quelque sorte toute cette polynémie, c'est-à-dire cette accumulation de noms, tout le langage de la symbolique, si on peut dire, qui, dit Eckhart lui-même, recouvre Dieu comme d'un pelage et le voile le dissimule sous des images qui sont d'autant plus grossières qu'elles sont moins contradictoires. Eckhart reprend là le thème du symbolisme dit dissemblant, de la dissemblance. Une image est d'autant meilleure qu'elle est plus éloignée de ce qu'elle a à charge d'exprimer. Autrement dit, il n'y a plus de signification dans la caractérisation de Dieu comme Pierre, ou comme Caillou, disons, que dans sa figuration en termes de lion ou de soleil, image néo-platonicienne. La théologie négative de Denis est ce qui corrige, nuance et finalement abolit cette démarche de la théologie ascendante, de la théologie dite affirmative, dans laquelle on s'efforce de reconnaître Dieu comme tel en multipliant les approches, en le revêtant donc de tous les noms. La théologie négative qui dépouille Dieu de tous ses noms a pour terme le néant, c'est-à-dire l'absence de dénomination. Le néant divin n'est pas celui de la non-existence d'un étant ou d'un être qu'on aurait auparavant revêtu de l'existence et dont il suffirait ensuite de nier qu'il exista pour en avoir pensé quelque chose. Le néant divin est en fait le néant comme objet, comme cœur, comme intention même du langage porté à son niveau exact, celui où il est en correspondance avec ce qui doit être dit ou plutôt tu. le néant divin, c'est l'abolition des noms de Dieu. De même, celui qui injurie un autre loue Dieu par le péché même qu'il commet par ses injures. Et il loue Dieu d'autant plus qu'il injurie davantage et qu'il pêche plus gravement. De même, celui qui blasphème Dieu loue Dieu. On a l'impression qu'avant la lettre et des siècles avant, Eckhart a opéré la réduction phénoménologique qui est celle du cerf, l'époquée, comme s'il avait mis tout le langage entre parenthèses. C'est-à-dire qu'effectivement, le langage n'est là en somme que pour soutenir une sorte de pratique infinie de la négation qui n'est pas par elle-même sans objet, mais qui ne peut saisir son objet qu'une fois que l'ensemble du langage comme tel est mis entre parenthèses. Autrement dit, une fois qu'on a traversé tous les noms, mais aussi tous les discours, toutes les approches en termes de langage, de cette réalité qui ne peut plus s'exposer en somme ni dans le registre de l'être au sens propre, ni dans celui du non-être au sens propre, celui qui permettrait et le seul qui permettrait de dire Dieu n'est pas. Ce que dit Eckhart, ce n'est pas que Dieu n'est pas, mais que Dieu n'est ni être ni néant, qu'il est en somme au-dessus de l'être et du néant, antérieur à toute représentation qu'on peut se faire de ce qui est et de ce qui n'est pas, qu'il est en quelque sorte la source même à partir de laquelle peut germer, se former dans notre esprit sur un mode dérivé et plus ou moins ambigu d'ailleurs, une représentation de ce qui est comme de ce qui n'est pas. Alors là, le terme des cartes, c'est plutôt la déité que Dieu sait, le gotheit, pas par opposition mais par différence avec le goth. Par exemple, on pourrait faire un parallèle avec les traditions orientales dans lesquelles la non-manifestation est le fondement du manifesté. Donc, la déité chez Eckhart, ce serait ce qui correspond dans ces traditions à la non-manifestation. Absolument, la non-manifestation c'est le dieu caché, bien entendu, c'est aussi le dieu caché des écritures et ce dieu caché est caché en lui-même ou pour lui-même il n'est pas. Autrement dit, de même que Eckhart assigne à l'existence chrétienne si on peut dire le programme d'abolir en quelque sorte cet être pour Dieu qui maintient Dieu comme image, comme objet si l'on peut dire dans un face-à-face où la créature est pour elle-même où Dieu est pour elle existe pour elle à titre d'objet et où Dieu est pour lui-même le programme que Eckhart assigne à l'existence chrétienne c'est précisément de sortir de ce vis-à-vis de ce face-à-face où Dieu est objectivé comme le créateur comme le seigneur de l'être comme le dominus par rapport au déus le seigneur le seigneur de la création sortir de cette dimension de vis-à-vis pour entrer dans le désert de l'infiguré de l'indicible de l'impensable à la limite qu'est le non-manifesté c'est vraiment un processus d'intériorisation totale c'est une double intériorisation en quelque sorte puisque l'homme gagne ou regagne l'intériorité véritable en se défaisant de Dieu écart emploie des expressions qui peuvent paraître malsonnantes mais il dit que le plus cher désir de Dieu est que l'âme abandonne Dieu pour Dieu autrement dit il faut se défaire de Dieu du Dieu manifesté du Dieu non-voilé pour regagner l'intériorité véritable qui est celle du Dieu caché mais je parle d'un double mouvement dans la mesure où c'est selon écart le désir même du Dieu dévoilé du Dieu manifesté que de voir l'âme l'abandonner afin de le libérer de lui-même pour lui-même c'est un double mouvement l'âme perd Dieu et Dieu se perd lui-même comme Dieu en ayant perdu l'âme et en étant perdu par l'âme c'est une double déprise une double perte sans laquelle tout ce mouvement n'aurait pas de sens parce qu'il ne dit d'ailleurs pas quelque part que Dieu n'existe pas sans l'homme Dieu n'existe pas sans l'homme mais Dieu doit être perdu de même que l'âme ou l'homme plus exactement doit être perdu comme tel si l'on veut que règne l'unique qui est à la fois le fond de l'âme son fond secret son fond caché et le fond même du Dieu manifesté c'est cette unité là qui est en somme à la fois éternelle impassible absolument intérieure qui constitue l'intériorité véritable selon Eckhart c'est à dire une intériorité qui n'est pas de type réflexif où on se retrouverait soi-même après s'être perdu ce que l'on retrouve ça n'est ni Dieu ni moi mais ce que Eckhart appelle dans le serment allemand 77 le jeu c'est en somme à la fois un sujet et l'effacement du sujet beaucoup de maîtres prônent l'amour comme ce qui est le plus haut tel Saint Paul quand il dit quelques tâches que j'entreprenne si je n'ai pas l'amour je ne suis rien mais je mets le détachement encore au-dessus de l'amour d'abord pour cette raison le meilleur dans l'amour est qu'il m'oblige à aimer Dieu or c'est quelque chose de beaucoup plus important d'obliger Dieu à venir à moi que de m'obliger à aller à Dieu et cela parce que ma béatitude éternelle repose sur ce que Dieu et moi devenions un car Dieu peut entrer en moi d'une façon plus intime et s'unir à moi mieux que je ne peux m'unir à lui or que le détachement oblige Dieu à venir à moi je le prouve ainsi tout être se tient volontiers dans le lieu naturel qui lui est propre le lieu naturel de Dieu qui lui est propre par excellence est l'unité et la pureté or celle-ci repose sur le détachement c'est pourquoi Dieu ne peut pas s'empêcher de se donner lui-même à un cœur détaché et la pureté Il y a chez Eckart, au fond, Jean-Pierre Lombard, une situation un peu paradoxale, qui pourrait paraître paradoxale. C'est que Maître Eckart est dans l'histoire, mais dans l'histoire de 1985. Au fond, ce qui vicie un peu le problème, la perception de Maître Eckart aujourd'hui, c'est de trop insister, ce que ne fait pas d'ailleurs, je le souligne, l'équipe du CNRS. C'est de trop insister sur Maître Eckart, dominicain du XIVe siècle, allemand. Là, il y a tout un pan des choses qui peut échapper. Puisque, qu'est-ce que cela peut bien nous dire aujourd'hui ? Il y a un exact contemporain de Maître Eckart, qui était le dominicain Bernard Guy, l'inquisiteur. Mais tout ce qu'a écrit, et Dieu sait si c'était un auteur abondant cet homme, grand brûleur par occasion, mais abondant, écrivain. Tout ce qu'a dit Bernard Guy est mort aujourd'hui. Tout cela s'est effondré. Il est resté dans son histoire, dans son XIVe siècle. Maître Eckart aujourd'hui, certes allemand, dominicain, du XIVe siècle, est contemporain par les textes qui nous restent. Peu importe la manière dont ils ont pu nous parvenir, il y a une vie dans le sens des choses. Aujourd'hui, tout un travail de critique qui privilégie les signes tente à un peu estomper le sens réel, vivant des choses. Maître Eckart n'est pas mort. Maître Eckart parle de choses qui sont profondément vivantes, puisqu'elles sont éternelles. Il est resté dans son histoire, il y a une vie dans la vie, il y a une 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 vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Maître Eckart Maître Eckart Maître Eckart Père Édouard Weber, bonjour. Vous êtes dominicain comme Maître Eckart, vous êtes chargé de recherche au CNRS, et vous êtes co-éditeur de la traduction française de l'œuvre latine de Maître Eckart, dont le premier volume vient de paraître aux éditions du Cerf. Alors, Père Weber, je voudrais vous demander, que sait-on de la vie de Maître Eckart ? Le XIIIe siècle, c'est loin, et le Moyen Âge germanique, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais Maître Eckart n'appartient pas uniquement au monde germanique, c'est qu'il est maître, il a appelé maître parce qu'il est maître de Paris. Il a revendiqué ce titre-là quand il a eu des ennuis avec l'inquisition épiscopale à Pologne, mais surtout, son œuvre est impossible à comprendre, même son œuvre allemande est impossible à comprendre, à part de ses travaux en langue latine, qui sont des travaux d'un maître du XIIIe siècle. Il a vécu à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Maître Eckart relève de ce monde où les théologiens étaient, je dirais, en accord avec la philosophie, depuis ils sont brouillés. D'ailleurs, c'est l'époque de Maître Eckart qui a vu cette rupture entre la philosophie et la théologie. Maître Eckart appartient à la tradition théologique du XIIIe siècle et il relève aussi bien du monde latin que du monde germanique. Mais alors, pour situer un petit peu l'homme à son époque, que sait-on non seulement de sa vie, mais de sa naissance, par exemple ? On n'est même pas sûr de sa date de naissance. Non, mais c'est le cas de la plupart des médiévaux. Même les grands personnages ne savent pas leur âge à deux ans près. Ils seraient nés donc vers 1260. Oui, c'est l'opinion la plus fondée. Il aurait donc fait ses études à Cologne ? Oui, on sait de façon absolument sûre qu'il est bachelier sententiaire à Paris en 1293-94. Pour être bachelier sententiaire, il faudrait avoir fait sept ans d'études de théologie. Les Dominicains commençaient en général les études de théologie dans leur couvent, car tous les couvents étaient à l'époque des écoles. On étudiait d'abord la Bible, n'est-ce pas ? Et c'est un monde où il n'y a pas d'imprimerie. Donc, on mémorise beaucoup. On étudie la Bible et ensuite, on commence... Enfin, ceux qui se font remarquer, ceux qui ont des talents pour l'enseignement, l'ordre étant consacré à l'enseignement, à la prédication, les cultivez beaucoup, ces talents. Donc, ceux qui se faisaient remarquer étaient tout de suite aiguillés vers l'enseignement. Et il a dû commencer déjà à expliquer, non seulement la Bible, mais peut-être déjà les sentences dans un couvent de Germanie, comme c'était l'usage. Ensuite, seulement, on envoyait à Paris pour devenir maître ce que l'ordre des dominicains aimait avoir des maîtres de Paris. Il y avait un prestige fantastique du titre de maître qui donnait prérogatif sur les évêques, qui donnait même, dans l'enseignement en tout cas, le pouvoir de prêcher partout, surtout de la terre, la terre habitée, la terre des chrétiens, bien entendu. Et il repart en Allemagne. Il repart en Allemagne. Il est élu prieur d'Erfurt en 1294, je crois. Il était originaire de là-bas. Et c'est là qu'il a commencé à donner, par exemple, des conférences, le traité sur le discernement, ou novice dominicain du couvent d'Erfurt. Là, on est en pleine tradition orale à cette époque. Ah oui. Enfin, il y avait des manuscrits. Oui, il y avait des manuscrits. Ce sont des lettrés. Il y avait peut-être un secrétaire. Enfin, bref, je ne prétends pas qu'on ait beaucoup de manuscrits de sa main, mais on a des textes de sa main. On vient en retrouver un à Oxford. Traité du détachement, maître Eckhart. La seconde raison pour laquelle je mets le détachement au-dessus de l'amour est celle-ci. Si l'amour m'amène au point de tout endurer pour Dieu, le détachement m'amène au point de n'être plus réceptif que pour Dieu. Or, c'est ce qui est le plus haut. Car dans la souffrance, l'homme a toujours encore un regard sur la créature par laquelle il souffre. Par le détachement, au contraire, il se tient libre et vide de toutes les créatures. Or, que l'homme détaché ne soit plus réceptif que pour Dieu, je le prouve ainsi. Ce qui doit être reçu, il faut que ce le soit en quelques sujets. Or, le détachement est si proche du pur néant qu'il n'y a rien qui serait assez fin pour trouver place en lui, hormis Dieu. Lui est si simple et si fin qu'il trouve bien place dans le cœur détaché. Quelque chose d'assimilable n'est jamais assimilé et saisi que selon le mode particulier de celui qui l'assimile. De même, toute chose connaissable est saisie et comprise selon le pouvoir de celui qui la comprend. Et non pas comme elle est prise en elle-même. Si on revient à un traité comme celui du détachement, j'ai le sentiment que, quand Écartes écrit au début de ce traité, une seule chose est nécessaire, le détachement, il indique un peu une clé, finalement, non pas de sa vision, mais du chemin à parcourir. Il y a certainement un chemin à parcourir. Alain Libéra. Je veux dire, le détachement n'est pas un état calculable, prévisible, programmable, si j'ose dire. C'est un événement, en un sens, qui n'est pas au pouvoir de l'homme, avec lequel il doit compter, auquel il doit se préparer, mais qui survient de manière instantanée. certes, au terme d'un itinéraire, d'un travail de prédisposition, comme dit Écartes, mais qui arrive avec la soudaineté de l'instant. Donc, c'est cette soudaineté, ce caractère instantané, ce caractère violent, en quelque sorte, du détachement, qu'il faut souligner pour commencer, certainement. Il n'y a pas une valeur par elle-même, une valeur spirituelle, si on peut dire, du temps, de l'attente, de la préparation. La récompense est tout, et la récompense est imprévisible, et en quelque sorte donnée, hors du temps. Il y a un peu l'indication d'une voix intellectuelle, quand il dit, je mets le détachement, encore au-dessus de l'amour, alors que l'amour, c'est quand même un des fondements de la religiosité, de la tradition chrétienne en général. On est là au cœur de la controverse qui a opposé Écartes au théologien augustinisant, de son temps, notamment au maître en théologie de l'Université de Paris. Certes, Écartes, comme Thomas d'Aquin et d'autres auteurs du XIIIe siècle, mit l'union intellectuelle, l'union par la connaissance, si on peut dire, au-dessus de l'union par l'amour. Et c'est une des constantes d'une partie de son œuvre. Cela dit, le détachement n'est pas d'ordre intellectuel. Autrement dit, il est au-dessus aussi bien de l'union par l'amour que de l'union par l'intellect. C'est l'union par le fond, l'union par le néant, qui justement n'est pas commandée, si je puis dire, par une stratégie intellectuelle dans laquelle on s'efforcerait, par une maîtrise complète du discours théologique, d'approcher toujours plus une pensée exacte de ce qu'est Dieu. Et il est également au-dessus, il est également distinct de l'effort amoureux qui essaierait d'approcher Dieu par un abandon de type extatique, affectif, par le surmontement, le dépassement de ce contraste fondamental entre la créature et le créateur que seul l'amour peut abolir. Ce contraste chez Eckhart n'est pas donné comme insurmontable et il n'est pas donné non plus comme surmontable par le seul amour. Il est d'ores et déjà, si je puis dire, surmonté dans l'unité originaire et il est à nouveau surmontable dans le retour instantané de l'âme en cette unité qu'elle trouve en elle-même, c'est-à-dire dans son néant, dans ce qu'Eckhart appelle aussi l'étincelle de l'âme ou le petit château fort de l'âme. Or, le détachement frôle de si près le néant qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. Pourquoi est-il notre contemporain ? Malgré tout, dirais-je, parce qu'il parle de l'être, de la conscience essentiellement. Mais la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas faire de verbiage autour de tout ça, le détachement, la glass and hate, c'est tout de même de se poser pour soi chaque jour, chaque jour où l'on met ses pieds sur le sol en quittant son lit, quelle est cette émergence de la conscience ? Bon, ça c'est déjà le premier exercice, qui n'est pas une assaise au sens monial du terme, c'est une assaise intellectuelle, c'est tout un travail conscientiel qui passe par la méditation, par de la lecture, et si l'on peut, par de l'écriture. Mais, au fond, le détachement devrait impliquer, et ça se trouve tout à fait chez Eckhart, le détachement du détachement lui-même, c'est-à-dire une assaise suffisamment épurée, torréfiée, pour qu'elle ne se fatigue pas à se détacher sans cesse. Le détachement n'est pas une situation, une bonne foi donnée, c'est un exercice continuel, c'est-à-dire, finalement, n'accorder pas beaucoup d'importance à ce qui n'a pas sens. Les maîtres ont loué aussi l'humilité, de préférence à beaucoup d'autres vertus. Mais, je mets le détachement au-dessus de toute humilité. Et cela pour la raison suivante, l'humilité peut exister sans détachement, mais non pas le parfait détachement, sans une humilité parfaite. Car celle-ci tente à la destruction de notre moi. Or, le détachement frôle de si près le néant, qu'entre le détachement parfait et le néant, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi il ne peut absolument pas y avoir de détachement parfait sans humilité. Le détachement parfait ne connaît aucun regard sur la créature, ni fléchissement de genoux, ni fierté dans le maintien. Il ne veut être ni au-dessous, ni au-dessus des autres. Il ne veut que reposer sur lui-même, sans souci de l'amour ou de la souffrance de personne. Il n'aspire ni à l'égalité, ni à l'inégalité avec quelque autre être que ce soit. Il ne veut pas ceci ou cela. Il ne veut qu'être un avec soi-même. Mais être ceci ou cela, il ne le veut pas. Car celui qui le veut, il veut être quelque chose. Mais le détachement veut n'être rien. C'est pourquoi toutes choses sont indifférentes pour lui. Il est certain que le théâtre de l'union est la pensée, d'une certaine manière, puisqu'on a vu que... et la conscience, d'une certaine manière. Mais ce qui est surmonté d'emblée chez Eckhart, parce que cela n'existe pas encore, c'est la caractérisation que nous appelons mystique de l'union à Dieu, qui s'atteste dans le désordre, dans la souffrance, dans le débordement de l'affect, qu'il soit amoureux ou pathétique. Il n'y a pas de pathos écartiens. Il n'y a à la limite pas même d'expérience écartienne. On peut trouver là la marque d'une volonté singulière qui est volonté de rien, volonté d'aucune chose créée dans l'analyse du détachement par rapport à l'humilité. Eckhart dit le détachement ne veut aucune chose. Il ne veut ni ceci, ni cela. Il veut être là de lui-même. Autrement dit, laisser être, en quelque sorte, l'être dans sa totalité indifférencié et reposer en lui-même en dehors de toute prise, en dehors de toute aliénation. L'aliénation n'est en rien d'autre que le désir de ceci ou de cela, que le désir du figurable ou du figuré, le désir de la chose, des choses et donc du multiple. Le désir est extatique, l'humilité aussi et l'amour aussi au sens où il nous amène à nous prononcer en quelque sorte, à nous prononcer à l'extérieur, à sortir de l'unité indifférenciée, primitive, originaire où mon être et l'être de Dieu ne sont qu'un seul et même je qui ne veut rien d'autre que lui-même mais qui n'est rien de figurable, qui n'est aucun étant, qui n'est personne et qui donc ne veut rien à proprement parler. C'est pourquoi Écartes, qui est le penseur des images, n'a en même temps aucune image véritable à nous proposer de Dieu ni même de l'homme détaché. Je mets aussi le détachement au-dessus de la compassion. En effet, la compassion n'est rien d'autre que le fait pour l'homme de sortir de lui-même vers les défauts de son prochain et d'en avoir le cœur troublé. De cela, le détachement est affranchi. Il reste en lui-même et ne se laisse troubler par rien. Bref, quand je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune. qui soit aussi parfaite et qui nous fasse autant ressembler à Dieu que le détachement. Écartes essaie d'écrire un parcours. Jean-Pierre Lombard. Il est sûr que ce type de raisonnement qu'il assène finalement dans ses textes, il y a cette citation du traité du détachement, il y en a beaucoup d'autres qui vont dans ce sens-là. c'est que le mouvement de la transcendance finalement n'a plus de nom. On passe dans l'ineffable. Il n'y a pas une ignorance après la connaissance, comme on a pu dire, mais il y a une sorte de connaissance supérieure ou d'inconnaissance si on se réfère encore à la tradition. Sans que ce soit un passage à la mystique. Jamais. Je ne pense pas qu'il y ait chez Écartes ce passage à la mystique. Un mystique tend à l'effusion, il tend vers quelqu'un qui est Dieu pour lui. Un agnostique comme maître Écartes, c'est-à-dire quelqu'un qui étymologiquement parlant tend vers la connaissance, ne peut qu'intégrer et Dieu et lui. Et c'est ça le pur néant. La déité dont parle Maître Écartes, sa Gottheit, c'est finalement un pur néant. Il ne faut jamais prendre Dieu pour quelque chose ou quelqu'un, si on est personnaliste, qui soit devant soi. La déité est à intégrer. «Sous-titrage 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 où il n'y a plus de différence entre la nature humaine et ce qu'il appelle, entre guillemets, la nature divine. Absolument, et cette entrée secrète, littéralement, c'est l'abditum mentis dont on a parlé tout à l'heure. Autrement dit, le fond secret de l'âme, ou la cache de l'âme, en quoi, oui, on ne peut pas dire en qui, en quoi réside l'unité primitive de la pensée divine productrice, mais en elle-même impassible, et de l'âme humaine, cette fois ressaisie dans sa pointe substantielle, dans cette fine pointe de l'âme, qui n'est pas chez Écartes comme chez ses contemporains augustinisant l'amour, mais cette pensée qui est à la fois sans sujet, si je peux dire, et sans objet. On pourrait dire d'une façon banale, finalement, que l'identité de l'homme, puisque c'est une des grandes questions de l'homme, la question de son identité, l'identité de l'homme n'est pas humaine. L'identité de l'homme n'est pas humaine, elle est en un sens divine, mais cette identité divine de l'homme est aussi, il faut bien le voir, une identité dans la déité, c'est-à-dire, en un sens, une identité impersonnelle. Autrement dit, le plus surprenant, disons, le plus étonnant dans la démarche écartienne, c'est de proposer une théorie de l'identité, où il n'y a qu'un seul identique, où il n'y a au fond qu'un seul être, qui est le jeu. C'est cette identité impersonnelle qui surplombe, en quelque sorte, tous les mois. La différence entre le jeu et le mois est le double, mais en même temps, l'expression est au fond la même chose. C'est le double de la distinction entre la déité et Dieu. C'est le double de la déité. C'est le double de la déité. Dans votre livre, vous avez d'ailleurs une très très belle expression, vous parlez de fiction du mois. Il est évident que dans la vision des cartes, le mois saute, en quelque sorte. Oui, le mois est une fiction. Le mois est ce qui sous-tend précisément dans l'élément de la représentation, qui est un élément d'aliénation vers l'extérieur, d'un élément même de la pensée en tant qu'elle est pensée d'objet, pensée tournée vers l'extérieur. Le mois, la fiction du mois, c'est le suppôt, le sujet dans l'élément de la représentation de l'individu tel que nous, nous nous le représentons. Autrement, enfin nous, c'est-à-dire tel qu'on a à coup du maître se le représenter en termes psychologiques. Or, c'est précisément cela qui doit être perdu, abandonné. Ce mois fictif, qui est la fiction par laquelle l'homme intérieur est contraint, en quelque sorte, de se prononcer à l'extérieur. On pourrait dire peut-être d'une certaine manière que le propos du traité du détachement serait de délivrer l'homme de l'homme. Délivrer l'homme de l'homme, délivrer l'homme de la fiction du mois, certainement. Délivrer l'homme de lui-même et le délivrer de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Dieu doit être perdu, tout de même que l'homme doit être perdu. Puisque Dieu n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans Dieu. Ce sont les deux, en quelque sorte, les deux entités qui sont face à face dans l'élément de la représentation. Dieu n'existe pour moi que dans la mesure où je suis moi. Et Dieu n'est Dieu que dans la mesure où je suis moi. Mais là où Écartes veut nous placer, si je puis dire, c'est-à-dire dans l'unique un, il n'y a plus ni Dieu ni homme. Il n'y a plus personne, littéralement. Le détachement tend vers un pur néant. Car il tend vers l'état le plus haut, dans lequel Dieu peut agir en nous entièrement à sa guise. Or, ce n'est pas dans tous les cœurs que Dieu peut agir tout à fait à sa guise. À cela, nous trouvons une similitude dans la nature. Quand on allume un four et qu'on met dedans une pâte d'avoine, une d'orge, une de sel et une de froment, il n'y a qu'une seule chaleur dans le four. Et pourtant, elle ne produit pas le même effet dans toutes les pâtes. Mais de l'une est produit un pain raffiné, de l'autre un plus grossier, et du troisième un autre encore plus grossier. Ce n'est pas la faute de la chaleur, mais de la matière, qui se trouvait n'être pas la même. Dans un cœur où a encore place ceci ou cela, se trouve facilement aussi quelque chose qui empêche Dieu d'agir pleinement. Si le cœur doit être parfaitement préparé, il faut qu'il repose sur un pur néant. En celui-ci réside en même temps la plus haute puissance qu'il peut y avoir. Pour en revenir à la vie des cartes, il y a eu ce grand problème des articles condamnés par la bulle de Jean XXII, mais on est sûr qu'il était mort à cette époque. Oui, on est sûr. Il faut peut-être rappeler un mot du procès d'Écartes à Cologne, pour autant que je puisse le dire en quelques mots. Écartes, des années 1326, a des ennuis avec l'archevêque de Cologne. Il réfute l'accusation qu'on lui fait et de Guerlasse, il en appelle à la Curie-Bapal, qui est alors à Avignon. Il est accompagné par son provincial, c'est qu'il y a un chef d'approbation, n'est-ce pas, et deux autres collègues à la Curie-Bapal, à Avignon. Et là, apparemment, les affaires traînent. Il était accusé d'hérésie, en fait. Oui, accusé, du moins, d'enseigner des choses hérétiques. Le milieu explique, pour une part, car l'archevêque de Cologne s'est déjà distingué en faisant brûler sur le bûcher des hérétiques. C'est le monde barbare. On ne plaisantait pas. On ne plaisantait pas. On considérait que les hérétiques étaient des asociaux, etc. Donc, l'archevêque de Cologne, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il incrimine un théologien. Et c'est complexe. Un maître de Paris. Ce qui a fait scandale. Ça a compromis Écartes, pendant plusieurs siècles. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a eu ces milieux hétérodoques qui se sont réclamés de mettre Écartes de certaines prédications, probablement, parce que, au fond, tout étant affaire d'interprétation, déjà, dès à Cologne, certains articles, le maître Écartes dit, je n'ai jamais dit ça. Pour lui, c'était réglé, il n'avait pas dit. Car les accusations portaient surtout sur des notes prises au serment. Or, nous savons bien que prendre des notes, ça tronque, ça interprète, ça infléchit. Il est très certain que, maître Écartes, peut-être est-il usé d'un langage trop elliptique. Oui, mais ce que nous connaissons des prédications allemandes, qui sont des reportations, qui sont des condensés, nous avons dans ces notes, ces serments latins, des schémas de prédication, avec quelques thèmes bibliques, avec quelques développements, mais il devait parler de façon beaucoup plus longue. C'est un monde oral, nous le disions tout à l'heure, il devait parler trois quarts d'heure. Mais on a trois pages de résumé. Donc, c'est maigre pour pouvoir dire, nous ne pourrons pas, avec exactitude, retracer tout ce que les auditeurs Descartes ont pu entendre. Et si même on a pu, je dirais, penser qu'il prononçait, qu'il avançait des thèses aventureuses, il fallait les interpréter avec d'autres passages qui étaient équilibrants. Mais je ne crois pas qu'il se soit défendu proprement, je ne sais pas d'ailleurs comment, on ne sait pas comment le procès s'est déroulé. Il est en mort. Il est mort mystérieusement. Oui, il est mort mystérieusement, mais comme tant de médiévaux, de mort brutale, enfin, subite, nous ne savons pas. Et le pape répond à l'archivique de Cologne, qui s'est impatienté en disant, alors quoi, mon procès, là, qu'est-ce que ça devient ? Le pape lui répond, voilà, de toute façon, oui, on a condamné des thèses, mais nous tenons à dire que Maître Ecarte les a soumises au jugement de l'Église, et les a rétractées dans la mesure qu'elles seraient hérétiques. Et le pape dit qu'il est mort. Donc, il est... À 68 ans environ. Probablement, oui. Donc, pas très âgé, mais on n'a pas de... Et apparemment, il ne s'est pas défendu, car il y aurait été facile d'éliminer encore beaucoup de thèses de Cologne. Ce serait facile de leur montrer qu'en fait, la plupart de ces thèses sont une traduction en langage original, sans doute, mais de positions tout à fait traditionnelles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ecarte ne concerne pas seulement le monde chrétien, mais que ça peut vraiment être un maître à penser pour des non-chrétiens. Personnellement, je ne suis pas chrétien, je suis ouvert à des tas de traditions. Je me suis intéressé autant aux traditions orientales qu'aux traditions occidentales. Je pense qu'Ecarte est important aussi parce qu'il constitue pour nous une gnose et une tradition occidentale fondamentale. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir recours à des maîtres orientaux ou à des traditions qui utilisent leur langage propre et que pour nous, Ecarte serait ou pourrait être vraiment un père fondateur. l'œuvre qui constitue une gnose proprement occidentale, même en dehors de tout christianisme pour ceux qui ne sont pas enfermés à l'intérieur d'une tradition maintenant quand même très extérieure comme le catholicisme romain. C'est-à-dire qu'Ecarte était certainement extérieur à quelque chose. C'était en un sens au catholicisme non pas romain mais avignonnet dans son cas puisque c'est là qu'il a dû se défendre. Cela dit, il avait fait appel au pape pour attester du caractère parfaitement chrétien de sa doctrine montrant que précisément cela va en un sens inattendu dans votre direction montrant que ce qu'il disait d'autres avant lui l'avaient dit et qu'en un sens il n'y avait pas lieu de se scandaliser autant qu'on le faisait. Cette tradition occidentale est effectivement en un sens la tradition du néoplatonisme. Il n'est pas étonnant en fin de compte qu'Ecarte puisse être lu par un musulman en un sens comme par un juif aussi par un chrétien et également par un non-chrétien. Il est frappant de ce point de vue de constater que cette dimension néoplatonicienne c'est-à-dire au fond la dimension énologique la dimension de l'un la théorie de l'un la théologie de l'un ou la théologie négative de l'un qu'on trouve avec un écho extraordinaire dans la pensée d'Ecarte est précisément ce qui est le plus lisible pour les traditions orientales Écarte est lue avec passion commentée, analysée par des maîtres zen qui sont en même temps des philosophes et des historiens de la philosophie occidentale. Donc c'est cette dimension profondément occidentale si je puis dire qui fait d'Écarte un maître je ne sais pas pour l'avenir mais en tout cas pour le présent et en tout cas quelqu'un qui se trouve au croisement de cultures qui ne sont pas nécessairement les cultures des religions du livre les trois grandes cultures liées à la révélation biblique mais aussi bien les cultures extrême orientale et aussi la culture de celui qui accède à l'un au néant et à la dimension d'une passion sans objet ou d'une pensée sans sujet etc. par d'autres voies que l'approche religieuse pensons à la littérature ou d'autres d'autres attitudes de ce genre. Edouard Weber Dans ces grandes intuitions-là qui sont qui avoisinent le thème de Dieu n'est-ce pas tout le monde oriental extrêmement oriental et puis oriental pour parler de Denis je dirais ils nous ont précédés de très loin il est bien vrai n'est-ce pas que l'Occident rationaliste n'a pas beaucoup abondé dans ce sens-là mais maintenant nous sentons que avec le recul que la raison n'épuise pas l'intuition proprement intellective Est-ce que Descartes n'a pas été une catastrophe ? Je ne parle pas de Maître Descartes mais de Descartes Essayons d'être juste il est bien vrai n'est-ce pas que Pançois Pascal Descartes inutile non Descartes a été utile pour le monde des sciences des idées claires faire une mécanique ne plus avoir faim c'est un grand problème mais la sagesse c'est de dire ceci est un acquis mais il reste quand bien autre chose il ne suffit pas de manger il faut penser il faut être soi-même qu'est-ce que c'est que la liberté ? qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? qu'est-ce que Dieu ? qu'est-ce que l'histoire ? qu'est-ce que enfin pour enlever un mot païen le destin le salut dans le monde biblique si nous voulons je dirais maintenant nous sommes obligés de recultiver cette veine de négativité qu'on a effectivement en Occident beaucoup trop négligé d'où je dirais le succès et l'intérêt que remporte Maitre Ecarte et un intérêt ambigu car n'est-ce pas il n'est pas sûr que nous lisions tous la même chose mais ça c'est un risque à courir Alain de Libera c'est une des figures principales de la théologie occidentale dans la mesure où confluent en lui les grandes théologies occidentales la puissance Descartes comme théologien occidental est probablement d'avoir su accueillir le meilleur de la tradition chrétienne mais aussi je ne saurais prononcer trop là-dessus mais disons quelque chose en tout cas peut-être même le meilleur des traditions non chrétiennes Ecarte comme beaucoup de médiévaux mais plus que la majeure partie de ses contemporains est quelqu'un qui accueille en profondeur les exégèses judaïques des saintes écritures Maïmonide est un de ses auteurs de référence c'est aussi quelqu'un qui accueille là il n'y a pas de doute le meilleur de la tradition philosophique et théologique de l'islam en la personne d'Avicenne et je pense à un degré moindre Averroès chez lui par conséquent c'est cette puissance d'accueil cette puissance d'assimilation cette ouverture extraordinaire à toutes les traditions qui font d'Escarte un grand théologien occidental ce qu'il y a d'extraordinaire chez Eckhart c'est précisément qu'il est à la fois c'est un homme livre en un sens dont le discours est tissé de non pas d'emprunt mais de reprise à toutes les cultures le néo-platonisme grec la pensée arabe la pensée juive la pensée chrétienne c'est peut-être là l'actualité d'Escarte c'est à mon avis certainement ce que je souhaiterais personnellement être l'avenir d'une attitude théologique moderne Jean-Pierre Lombard L'orthodoxie de Maître Eckhart à son époque les orthodoxies étant des choses tout à fait temporaires temporelles et aussi fluctuantes que les pouvoirs politiques qu'il pouvait représenter il me semble qu'il est très difficile de parler de manière sensée aujourd'hui de de ce problème là je ne possède au fond comme tout le monde que la bulle de condamnation de Maître Eckhart et j'ai lu une seule chose qui me semble pleine de sens c'est que Maître Eckhart a voulu en savoir trop c'est la condamnation à jamais de celui qui a condamné Maître Eckhart donc vous ne le situez pas dans la lignée des grands théologiens de la tradition parfaitement je ne je n'exclus pas Maître Eckhart de la lignée des grands théologiens du 14e siècle et je pense qu'à cette époque et tous les travaux de l'équipe du CNRS le prouvent abondamment il y avait une vie une vivacité dans le travail théologique qui était à la fois philosophique aujourd'hui on a établi des barrières aujourd'hui enfin il y a une centaine d'années peut-être ou 80 ans on a rétabli des néo-scolastiques des néo-thomistes c'est affreux je peux citer Husserl pour ça je vénère saint Thomas mais moi je ne suis pas un néo-thomiste c'est c'est tout le problème quand on parle de l'actualité de Maître Eckhart c'est qu'il n'y a pas besoin de néo-écartien il suffit de lire et d'être soi-même le philosophe du jour pour soi chaque fois que l'on se lève à l'aube pour vivre c'est un peu le parcours qu'impose une lecture des cartes tout le reste passe en effet donc on peut vraiment le considérer aujourd'hui comme un maître à penser à penser et à vivre oui maintenant tu demanderas qu'est donc le détachement pour qu'il cache en lui une pareille puissance le vrai détachement signifie que l'esprit se tient impassible dans tout ce qui lui arrive que ce soit agréable ou douloureux un honneur ou une honte comme une large montagne se tient impassible sous un vent léger rien ne rend l'homme plus semblable à Dieu que ce détachement impassible traité du détachement maître écarte c'est un vent léger Maître Ecart d'aujourd'hui Une émission de Michel Camus Avec Raymond Abélio, Alain Delibera, Jean-Pierre Lombard, Édouard Weber Texte lu par Didier Conti Prise de son et mixage Yvette Hubot et Marie-Françoise Simon Assistante de réalisation Claude Giovannetti Ouvrage sur Maître Ecart paru en 1984 Introduction à la mystique renane d'Alain Delibera aux éditions Oeil Maître Ecart, métaphysique du verbe et théologie négative par Émilie Zoumroum et Alain Delibera aux éditions Beauchêne Maître Ecart à Paris, ouvrage collectif aux presses universitaires de France Et l'œuvre latine de Maître Ecart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf Et l'œuvre latine de Maître Ecart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf Et l'œuvre latine de Maître Ecart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf Et l'œuvre latine de Maître Ecart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf Et l'œuvre latine de Maître Ecart par un collectif de traducteurs aux éditions du Cerf